Forum économique ivoiro-singapourien Les opportunités commerciales passées au peigne-fille La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, a organisé le 25 juillet 2013 à l'hôtel Pullman, de 14h30 à 17h30, un forum économique ivoiro-singapourien qui a réuni des chefs d'entreprise singapouriens et ivoiriens. L'économie singapourienne est l'une des plus développées au monde grâce à un investissement dans le capital humain, scientifique et dans l'assainissement de l'environnement des affaires. La délégation singapourienne était présidée par le vice-président de la Singapour, Business Federation, SBF, M. Chabi Hassan Bey. Quant à la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, elle avait à sa tête son président, Junkaku Diagou. Dans son allocution, le président de la CGECI a rappelé l'importance que revêt la collaboration économique avec Singapour, dont l'économie prospère et moderne est caractérisée par un environnement ouvert, d'un prix stable, un des plus élevés PIB par habitant au monde avec 51 000 dollars US en 2012. Au-delà du rapprochement diplomatique, le rapprochement sur le terrain de nos entreprises sera plus que bénéfique pour nos économies, a soutenu M. Junkaku Diagou. Pour M. Chabi, échanger commence par se connaître et c'est ce qui motive leur présence. Aussi, voudrait-il partager l'expérience de son pays avec la Côte d'Ivoire, surtout qu'elle constitue la porte d'entrée du marché de la CEDEAO ? Une nouvelle classe moyenne émerge avec un pouvoir d'achat et un marché émergent qui nous intéresse, dira-t-il. Par ailleurs, Singapour organise le sommet All Invest les 27 et 28 novembre 2013 pour partager avec l'Afrique son expérience et sa stratégie pour l'avenir économique entre ce pays et le continent. Ce fut le lieu de présenter les opportunités d'affaires existantes à Singapour et en Côte d'Ivoire et explorer les possibilités de partenariats commerciaux et économiques entre les entreprises ivoiriennes et singapouriennes. Une présentation du plan stratégique du secteur privé CI2040 ainsi que les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire ont été présentées aux hôtes de la CEDEAO ? Aussi, un échange B2B a permis des rencontres individualisées entre entrepreneurs. L'Asie du Sud-Est et l'Afrique subsaharienne font partie des régions dont la croissance économique est la plus vigoureuse dans le monde. Nonobstant, une croissance économique qui est globalement ralentie. En effet, en 2012, la croissance mondiale a été de 3,1% tandis qu'elle s'était établie à 6,1% de la région ASEAN et à 4,9% en Afrique subsaharienne. Singapour en Asie du Sud-Est est, incontestablement, un exemple de réussite économique. Singapour est, avec la Corée du Sud, Taïwan et Hong Kong, l'un des quatre dragons d'Asie. L'économie de Singapour est prospère et moderne, caractérisée par un environnement ouvert et est simple de corruption, des prix stables, un des plus élevés PIB par habitant au monde. Son économie repose sur les services bancaires et financiers, deuxième place financière d'Asie après le Japon, le commerce de la navigation, le deuxième port du monde, derrière Shanghai, pour le tonnage cargo avec 515,415 millions de tonnes en 2008, mais aussi en conteneurs pour la même année, le tourisme, les sentiers navals et le raffinage du pétrole, troisième raffineur mondial. Le secteur de l'industrie électronique est également très dynamique et connu dans le monde entier. Les échanges entre Singapour et la Côte d'Ivoire s'étensifient de plus en plus. Les exportations de la Côte d'Ivoire vers Singapour sont passées d'environ 7 milliards de francs CFA en 2008 à environ 19 milliards de francs CFA en 2010. Les produits exportés par la Côte d'Ivoire sont essentiellement le cacao en fèves et en pâtes. Les importations de Singapour vers la Côte d'Ivoire se sont établies en 2010 à environ 16 milliards de francs CFA et concernent pour l'essentiel la papeterie. Les importations de Singapour représentent 7,7% des importations totales de la Côte d'Ivoire en papeterie. Et les appareils électroménagers ? Les importations de Singapour représentent 10% des importations totales de la Côte d'Ivoire en appareils électroménagers. Les perspectives économiques optimistes de la Côte d'Ivoire, le taux de croissance réel s'est établi en 2012 et les prévisions de croissance pour 2013 sont de 9%. Ainsi que la volonté manifestée par chacun des pays à diversifier ses partenaires commerciaux devront concourir à renforcer les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et Singapour. Pour mieux tirer profit des opportunités d'affaires, Comfort, Singapour et la Côte d'Ivoire, un rapprochement entre les deux pays est nécessaire, autant sur le plan économique que commercial. C'est dans ce contexte qu'une délégation d'hommes d'affaires singapouriens, conduite par la Singapour Business Federation, SBF, est en visite en Côte d'Ivoire. Cette visite est marquée le jeudi 25 juillet 2013 par un forum économique ivoireux-singapourien. Il réunira des chefs d'entreprise singapouriens et ivoiriens.